... Partout dans le monde, des millions de personnes dépendent de la chasse d'animaux sauvages et de la pêche pour leur alimentation, leurs moyens de subsistance et leur identité culturelle. Dans une communauté rurale éloignée, Alex et son frère partent à la chasse avec leur ami Léo. Les garçons chassent principalement les antilopes, les cochons sauvages et les petits animaux comme les poissons, les tortues et les oiseaux. Parfois, ils ramènent à la maison une capture inhabituelle. La mère d'Alex cuisine une partie de la viande pour la famille et son père vend le reste au marché pour payer les frais de scolarité des plus jeunes. Bien qu'originaires de différents villages, les garçons sont amis depuis toujours. Mais maintenant, Léo quitte le village pour une longue période pour aller faire ses études. Quelques années plus tard, lorsqu'il revient au village, les choses ont changé. De plus en plus de chasseurs d'autres régions viennent maintenant chasser dans la forêt. Il y a moins d'animaux et Alex et son frère doivent marcher beaucoup plus loin pour chasser. Léo craint que si la chasse pour la viande sauvage n'est pas bien gérée, certains animaux disparaîtront et les gens souffriront de la faim. Léo parle à Alex et à sa famille d'une nouvelle initiative appelée le programme de gestion durable de la faune sauvage pour laquelle ils travaillent actuellement. Alors que le monde évolue rapidement, le programme s'inquiète de la diminution du nombre d'animaux sauvages. Il travaille donc avec les communautés pour trouver des solutions à la fois en faveur des animaux et des êtres humains. Alex pense que le programme pourrait aider sa communauté et demande à Léo de venir avec lui pour parler au chef. Le chef écoute Alex et accepte d'organiser une réunion avec la communauté. Il demande à Léo de lui donner plus d'informations sur le programme. Léo et sa collègue Barbara expliquent à la communauté que le programme veut travailler avec des communautés qui craignent qu'il y ait moins d'animaux sauvages à chasser, manger et vendre. Ils veulent aider les communautés à trouver des solutions telles que l'amélioration de la gestion de la chasse tout en respectant les pratiques traditionnelles et culturelles. Certaines familles ont du mal à comprendre le dialecte parlé par Barbara. Léo traduit ce qu'elle dit. Il est crucial que tout le monde participe à la discussion et à la prise de décision. Léo dit à la communauté qu'il expliquera les opportunités et les défis liés au programme. Ensuite, ce sera à eux de décider si et comment ils souhaitent participer à cette initiative. Il les encourage à poser des questions sur tous les points qu'ils ne comprennent pas et à parler librement et ouvertement. Il reconnaît qu'ils ne connaissent pas tout de leur communauté. Il dit qu'ensemble, ils peuvent trouver des moyens de combiner les approches du programme avec leurs propres connaissances locales pour trouver des solutions qui leur conviennent. Plus important encore, ils devraient prendre tout le temps nécessaire pour réfléchir à leurs besoins et à leur avenir et convenir des solutions qu'ils souhaitent mettre en œuvre. Mais ils peuvent également retirer leur consentement en tant que groupe à tout moment s'ils ne sont pas d'accord sur quelque chose. Le programme désigne cela comme le consentement libre, informé et préalable de la communauté. Pour permettre à chacun de participer à la discussion et d'exprimer ses besoins. Léo et Barbara divisent la communauté en petits groupes. Il y a un groupe de femmes, d'aînés, de jeunes et de personnes issues de minorités ethniques. Au sein de leur groupe, les personnes posent de nombreuses questions. Un jeune homme demande si le programme peut aider la communauté à construire un terrain de football. Léo explique que le programme fournira une aide seulement en matière de gestion durable de la faune sauvage tout en s'assurant que les personnes aient suffisamment de nourriture pour satisfaire leur besoin. Une femme dit que les hommes devraient arrêter de chasser les animaux qui sont menacés d'extinction et chasser seulement ceux qui sont très nombreux et qui se reproduisent rapidement. Une autre femme demande si le programme peut les aider à développer de nouvelles sources de nourriture, comme la pisciculture. La sœur d'Alex demande s'il peut plutôt les aider à développer l'élevage de chèvres. Barbara dit que le programme peut soutenir ce type d'initiative. Un jeune homme demande si le programme lui permettra de gagner plus d'argent. Un autre demande si le programme peut aider son commerce de viande provenant d'animaux sauvages. Léo dit que le programme travaillera avec la communauté pour développer et appliquer leurs propres règles concernant la chasse. Cela en vue de garantir qu'il y aura suffisamment d'animaux sauvages pour répondre aux besoins de la communauté maintenant et dans le futur. Un néné dit que la chasse et les activités du programme ne devraient pas avoir lieu dans les zones sacrées de la forêt. Léo reconnaît que c'est très important. Après les discussions en petits groupes, Léo s'adresse à la communauté dans son ensemble. Il dit que la communauté participera activement à l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des activités. Lui ou d'autres collègues du programme reviendront régulièrement pour mesurer les progrès accomplis. Ils faciliteront les discussions ultérieures, dispenseront des formations si cela est nécessaire et aideront la communauté à prendre de nouvelles décisions. Si quelqu'un n'est pas satisfait de la façon dont le programme est mis en œuvre, il peut exprimer ses critiques de manière anonyme. Et l'équipe du programme travaillera avec la communauté pour y répondre. Il s'agit du mécanisme de réponse aux doléances. Alex et sa famille se montrent très intéressés par le programme, tandis que certaines familles ont encore des doutes. Le chef demande à Léo de donner à la communauté le temps de réfléchir et d'en parler entre eux. Le chef l'informera lorsqu'ils pourront se rencontrer de nouveau. Après plusieurs autres réunions comme celle-ci, la communauté accepte de participer. Pour commencer, il convient d'échanger des informations sur les pratiques locales de chasse et de suivre une formation sur l'élevage. Ils ont choisi le chef et un membre de chaque petit groupe pour être leur représentant. Ils lisent à haute voix l'accord avec le programme et le signent où y apposent leurs empreintes. La communauté célèbre l'occasion pour rendre l'accord officiel. Léo dit à la communauté qu'il continuera de les consulter. Le processus d'accord ne s'arrêtera pas là. Alex a hâte de voir comment les choses peuvent changer et comment sa communauté et la vie de sa famille s'amélioreront. N'oubliez pas qu'en tant que communauté locale et autochtone, vous avez le droit de donner votre consentement libre, informé et préalable avant que toute activité de gestion durable de la faune sauvage puisse débuter. Vous décidez ensemble si vous voulez participer. Nous vous partagerons toutes les informations dont vous avez besoin pour vous aider à prendre les décisions. Nous concevrons et réaliserons conjointement des activités. Nous travaillerons main dans la main avec vous pour réussir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !